Mes amis, il y a quelques jours, je vous ai parlé de mon album photo qui propose de tout simplement immortaliser des moments importants, des souvenirs que vous avez dans votre téléphone en photo et tout simplement de les imprimer sur livres, petits formats comme ça aussi. Vous avez également des mugs, vous avez aussi des décos murales. Regardez, je vous montre ce qu'ils proposent sur leur site. Franchement, c'est trop trop bien. Vous avez des cadres photo, vous avez en plusieurs styles, vous avez toile photo, tableau PVC, tableau plexiglas, tableau aluminium. Vous avez également des calendriers. Franchement, c'est trop trop bien. Moi, je vais vous montrer ce que j'ai fait. J'ai fait un livre en taille L, donc en format portrait avec la couverture rigide. Vous avez la possibilité de faire en couverture souple également. Vous avez format carré, format paysage également. Moi, c'est portrait. A l'intérieur, j'ai choisi donc les feuilles brillantes avec l'ouverture à plat. Vous voyez ici, ça, c'est l'ouverture à plat. Et regardez, vous pouvez mettre toutes les photos que vous souhaitez que vous avez dans votre téléphone. C'est hyper simple à faire sur leur site ou sur leur application. Franchement, c'est trop trop bien. Vous choisissez l'ordre des photos ou sinon, vous avez le Smart Assistant qui vous sélectionne les photos en meilleure qualité et vous les met dans l'ordre qui... qui est le mieux pour eux. Et regardez, franchement, c'est trop trop bien. Tous les moments, les petits moments que vous voulez immortaliser dans votre album. J'aime trop. Franchement, c'est trop trop bien. Je vais vous faire par exemple, si vous avez plusieurs enfants, un album pour chaque enfant, pour chaque année par exemple. Si les photos de la première année de votre enfant, de la deuxième année, etc. Pour à chaque fois ressortir les photos de souvenirs. Tout simplement, c'est trop trop bien. C'est vrai que ça se perd de plus en plus lors des repas de famille. Moi, je me souviens, on a des albums photos où à chaque fois, on adore pendant les repas de famille sortir les dossiers et tout. Et ça remémore de trop bons souvenirs. Et ça se perd de plus en plus avec les téléphones. Mais je trouve que c'est beaucoup moins convivial avec les téléphones. Alors qu'avec l'album photo, on se fait passer ça à table. C'est trop trop bien. Regardez, la qualité est vraiment top. Franchement, c'est trop trop stylé. Ce petit format-là, voilà, à prendre partout avec vous. Vous pouvez mettre dans votre petit sac, etc. Ça, c'est trop bien pour avoir toujours des petites photos de vos proches avec vous. Vous voyez la couverture, vous pouvez faire aussi l'arrière. Franchement, c'est trop trop bien. Et là, la rentrée, donc forcément, vous avez des clichés de vous, de votre famille ou de vos amis durant tout l'été. Donc, n'hésitez pas à immortaliser ça sur un petit album, que ce soit un livre ou alors un album portable comme celui-ci. Ben voilà, à chaque fois, pour vous remémorer l'été que vous avez passé, 2023. Franchement, c'est une super idée, que ce soit pour vous, pour un membre de votre famille ou alors pour un proche, un ami. Franchement, c'est trop 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 bien. Je kiffe. Même sur leur site, directement des livres à thème personnalisables de A à Z. Il y a des designs exclusifs, donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Je vous mets le lien ici. Et dans les prochains snaps, je vous partage le code promo qui est de moins 40%. Donc, c'est un très très bon plan. Je vous mets également le lien pour aller directement faire votre album. Vous pouvez faire sur l'application également. Franchement, c'est trop pratique. C'est simple. C'est rapide. Et c'est toujours de bons moments passés à regarder ces clichés. Donc, franchement, foncez les amis. Qu'est-ce qu'il fait, espèce de petit raton laveur ? Ouais ? 4 heures après le tragique séisme au Maroc, je vous propose qu'on fasse le point avec les dernières informations sur place. On vient d'apprendre à l'instant que le bilan s'alourdit fortement ce soir puisqu'il fait état de plus de 2000 morts, 2000 blessés, dont 1400 dans un état critique. Et qu'il devrait malheureusement ce bilan encore...